J'espère que c'est pas flou ! Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour mon premier haul tissu de ma chaîne. Donc en fait je vous ai posté un petit sondage sur Instagram pour savoir si vous vouliez que je vous tourne ça. Et vous avez été nombreuses à me dire que oui, donc je m'exécute et je trouve que c'est un autre exercice pour moi. Donc voilà, je joue le jeu. Donc j'ai 8 tissus à vous présenter aujourd'hui. Donc tout d'abord, ce sera les tissus de chez la boutique 14 avril. Donc je vous les montre comme ça. Donc je vais commencer par le premier. Donc c'est un tissu maille imprimé Annae, il s'appelle, que j'ai acheté sur la boutique tissu 14 avril. Voilà, je vous montre de plus près. Donc c'est un tissu qui coûte 13 euros le mètre. C'est du 100% polyester avec un poids de 170 grammes. Bon je vous donne le poids, je pense que certaines n'utilisent pas du tout ce type de référence. Mais de plus en plus j'essaye de retenir le grammage, le tombé du tissu par rapport au grammage justement pour pouvoir acheter sur internet. Parce que là en fait c'est une boutique internet. Donc c'est un tissu, c'est du jersey, enfin de la maille, je ne sais pas comment on dit, qui est extensible. Donc là c'est la lèse il me semble, je ne me souviens plus, à chaque fois je dois regarder sur internet quel côté est la lèse. Donc la lèse ça doit être ça, si je ne me trompe pas, et donc il est extensible dans l'autre sens. Et un chouïa dans le sens de la lèse. Donc on va dire dans le sens du droit fil et la lèse, ben non c'est comme ça. Donc le droit fil c'est comme ça et la lèse c'est comme ça. Voilà oui c'est ça. Parce que là c'est une lèse de 1m50. C'est ça et j'ai pris 1m. Voilà. Donc dans ce tissu je vais réaliser le top MS joint de chez Mounassou. Donc le voilà. Je ne sais pas du tout si le focus se fait bien. J'avoue que j'essaye de tourner avec mon appareil photo aujourd'hui. A chaque fois j'essaye et je galère toujours. Donc je finis toujours par le faire avec mon portable. Mais bon là on verra bien. Vous me direz ce que vous en pensez et je le verrai bien au montage. Donc le t-shirt MS joint que j'avais reçu dans une box Mounassou il y a 2 ans il me semble en 2020. Donc c'est un t-shirt col simple rond avec l'avantage c'est qu'il a un dos nu un peu danseuse. Vraiment qui arrive au milieu du dos. Avec un revers de manche tout simple. Donc je trouve que dans ce tissu. On me dit ce que vous en pensez. Ça peut être mignon. Donc voilà. Donc j'ai pris un mètre. Ça m'a coûté 13 euros. Donc ça va me coûter... Enfin un mètre à mon avis je suis large. Donc je vais peut-être pouvoir faire un petit t-shirt pour ma petite filleule. Ou je calerai peut-être un débardeur. Je ne sais pas si en jersey on peut faire des débardeurs qui ne sont pas près du corps. Ou dites-moi si vous avez un modèle de débardeur. Vous savez tout simple. Voilà auprès du corps. Donc voilà pour le premier tissu. Donc ensuite nous avons le tissu numéro 2. Donc c'est une viscose. Donc c'est une viscose. Donc elle s'appelle Estella Camel. Donc qui est à 13,50 euros le mètre. Voilà. Il y a un joli tombé. 100% viscose. Donc il y a un poids de 125 grammes. Voilà. Qui n'est pas très... Qui n'est pas opaque du tout. Donc dans ce tissu j'aimerais me faire... Donc j'ai pris un mètre cinquante. Et dans ce tissu j'aimerais bien me faire soit une jupe droite. En fait je n'ai pas de patron. Donc j'aimerais me faire une jupe droite légèrement évasée dans le bas. Donc pour que quand je marche, je ne sois pas toute étriquée. Avec donc... J'aimerais bien qu'elle ne soit pas élastiquée à la taille. Donc il faudrait je pense que j'ajoute un zip invisible sur le côté. Et j'aimerais qu'il y ait deux fentes au niveau des jambes. Voilà. Donc légèrement évasée avec deux fentes au milieu. Zip un zizip sur le côté. J'en ai déjà fait une pour une de mes cousines. Une de mes petites cousines. Et j'aimerais bien m'en faire une version adulte. Voilà. Je l'avais patronnée moi-même. Donc je me dis que j'ai réussi à le faire pour une petite. Donc pour moi ça devrait être faisable aussi. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre ? Après si jamais vous avez un patron... Un patron à me conseiller. Après qu'est-ce que vous verriez dans ce tissu ? Moi je vois vraiment une jupe. Après une robe ça peut être beau aussi. Mais en fait je ne trouve pas que c'est une couleur qui me va vraiment près du visage. Par exemple là cette robe c'est la robe Victoria de Atelier 8 avril. que je m'étais faite vraiment pour... Avec ce tissu pour essayer si le modèle... Enfin pour voir si le modèle m'allait. Donc c'est pas la couleur que je préfère le plus. Je trouve pas que ça me va super bien. Mais bon je la mets quand même. Bref. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez de ce tissu. En tout cas j'ai pris 1m50. Ça m'a coûté 20,25€. Et je pense que pour une petite jupette ça peut être pas mal. Et puis s'il me reste un peu de tissu. Si jamais il m'en reste je me ferai un petit débardeur avec. Ou je le garderai pour faire une petite robe à une petite fille. Bon il n'y a pas de bébé dans mon entourage en ce moment. Mais voilà. Par la suite peut-être ça peut le faire. Ou un bandeau. Je ne mets jamais de bandeau mais ça peut pouvoir se faire. Voilà. Alors. Ensuite. Donc j'ai acheté une double gaz. Je n'achète jamais de double gaz. Parce que c'est galère je trouve à coudre. Mais c'est pas pour moi. C'est pour ma cousine. C'est pour ma cousine qui aimerait que je lui couse une robe. Hop. Donc dans ce... Donc comment il s'appelle ? Donc double gaz imprimé Carla. Donc toujours de la même boutique tissu 14 avril. Donc qui était à 13,30€ le mètre. C'est du 100% coton. D'une lèse de 1,30m. Donc c'est pour ça que j'ai pris 3 mètres. Malgré que ma cousine fait 1,52m. Ou 54. Enfin 2 cm c'est important. Mais je ne sais plus. Bon si tu me regardes ne m'en veux pas. Donc j'ai pris 3 mètres. Et donc ça a coûté 40€. Donc c'est une double gaz donc écrue. Avec des petites fleurs légèrement bordeaux ou terracotta. Petites feuilles violines. Et avec un petit liseré jaune. Je ne sais vraiment pas si vous voyez flou ou pas. Bon. Ça se trouve je vais devoir retourner cette vidéo. Mais au pire je la mettrai au verbe bien. Donc ça a tombé. Je pense de double gaz. Je ne m'en rends pas compte parce que. J'en achète jamais. Je m'étais fait un pyjama en double gaz. Que j'avais eu dans une box aussi. Munasu. Pareil terracotta. En fait dans ces box couture. Elle met souvent des tons chauds. Et je trouve que ce n'est pas vraiment les... Moi je suis plus ton froid. Enfin voilà. Après là j'ai acheté du ton froid. Enfin du ton chaud. Mais bon pour les bas je trouve ça joli. Du coup voilà. Le tomber. Ça pèse combien ça ? 130 grammes. Il n'est pas du tout transparent. Et en fait elle aimerait que je lui fasse. Donc une robe fine bretelle. Boutonnée sur le devant. Elastiquée à la taille. Longue. Donc tout boutonnée sur le devant. Elastiquée. Et longue jusqu'au cheville. Donc pour ça. Je n'ai pas envie d'acheter de patron. En fait j'ai le top ségure. Que je pourrais hacker. En robe. Enfin même pas hacker. Parce qu'en fait il y a cette version robe. Mais pour l'avoir cousu. Déjà deux fois. Je trouve qu'il ne tombe pas super bien. Donc du coup j'ai décidé. Donc d'utiliser aussi. Donc un patron de chez Munasu. Que je vais modifier. Donc c'est le top MS juillet. Donc il n'est pas du tout boutonné. Voilà. Donc je ne vais utiliser vraiment que le haut du patron. Pour avoir vraiment la largeur d'encolure. Tout ça. En fait c'est vraiment au niveau de l'encolure. Techniquement je pourrais me le patronner. Mais c'est vraiment au niveau de l'encolure. J'ai vraiment envie que ça tombe bien. Elle n'a pas beaucoup de poitrine non plus comme moi. Donc ça devrait le faire. Donc du coup voilà. Il faut juste que je rajoute la patte de boutonnage. Et après la jupe longue. Je vais faire un grand rectangle. Froncé à la taille. Avec l'élastique ça devrait aller. Je ne pense pas que je vais doubler ce tissu. Peut-être juste doubler le corsage devant et dos. Pour avoir une jolie finition au niveau du haut du top. Et au niveau de la patte de boutonnage. Et après la jupe. Sur le côté je pense que je ferai des coutures anglaises. Toutes simples. Comme ça au moins on gardera vraiment la fluidité du tissu. Ce n'est pas très fluide. Mais je ne pense pas qu'elle devrait avoir trop chaud cet été avec. De la double gaz. On dirait vraiment de la triple gaz en fait. Je ne sais pas si ça se dit. Mais il est vraiment plus épais. J'ai l'impression que celui que j'ai cousu. Dites-moi si vous avez des conseils pour ce tissu. Parce que je sais que ça taille grand. J'ai l'impression que quand on coude la double gaz. Il faut prendre une taille au-dessus. J'ai un peu peur de me planter. Dites-moi si vous avez l'habitude d'en coudre. Est-ce que je prends une taille au-dessus ou pas ? Ou une taille en dessous. Une taille en dessous. Je dis n'importe quoi. Ça a tendance à être trop grand. Donc une taille en dessous. Voilà. Alors. Donc c'est tout pour les tissus du tissu 14 avril. Donc maintenant je vais passer au tissu de chez Cousette. Donc j'ai fait une commande pendant le début des soldes. Voilà. C'était la première fois que je commandais chez eux. Et je suis super méga contente. Donc. le premier tissu de crêpe 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 viscose. Donc c'était 16 euros le mètre. J'ai payé 22,80 euros. J'ai pris 1,50 m. Et j'ai eu 5% de remise. En fait. Quand j'ai commandé. Quand j'ai passé commande. J'avais pris donc le tissu. Les 3 tissus que vous allez voir après. Et en fait. Donc le tissu citron. Vous verrez. Je vais vous montrer tout de suite après. Il s'était trompé. Et il m'a renvoyé ça à la place. Donc bon. Il est super beau. Mais c'est pas ce que j'avais commandé. Donc du coup. Je leur ai envoyé un message. Via le site Cousette. Et en fait. Ils m'ont répondu. Allez. Deux jours après. Et d'office. Ils m'ont renvoyé l'autre coupon. En me disant que. Ils allaient me mettre un bordereau de retour. Pour renvoyer celui-là. Mais. En fait. Ça m'embêtait de leur renvoyer. Moi je voulais le garder. Donc du coup. Je leur ai demandé si je pouvais le racheter. Et ils ont dit ok. Et du coup. Pour éviter de renvoyer des tissus. Qui seront peut-être jamais revendus. Je préférerais le garder. J'adore cette couleur en plus. Le jaune. Et. Et du coup. Au lieu de l'acheter. J'ai payé peut-être 25 euros. Donc. Ouais. Ça devait être ça. J'ai payé 22 euros 80. Donc voilà. Et au final. J'ai pas payé les frais de port. C'est parfait. Donc. C'est une viscose très fluide. Comme la viscose. Voilà. Qui fait combien de grammes. Je ne sais pas. Je ne l'ai pas noté. Donc. Qu'est-ce que je vais me faire avec. Du coup. Je crois que je vais me faire. La robe. MS. Juillet. Justement. Que je viens de vous montrer. Celle-ci. En version robe. Qu'est-ce que je voulais dire. Mais. Mais pas avec le. Pas avec la doublure en dessous. Voilà. Moi. Je veux juste qu'elle tombe toute simple. Juste doublée. Peut-être jusqu'aux fesses. Et. Et voilà. Et voilà. C'est robe fine bretelle. En collure V. En collure d'eau en V. Je vais peut-être la creuser un peu plus. Parce que je la porterai sans soutien-gorge. Pour l'été. Ça peut être sympa. Après. Je n'ai vraiment pas d'autre idée. En fait. Je ne l'ai pas acheté ce tissu à la base. Ce n'est pas moi qui l'ai commandé. Donc. Je n'avais pas d'idée particulière sur ce tissu. Mais je trouve que pour l'été. Jaune poussin. Ça peut être joli comme ça. C'est frais je trouve. Voilà. Donc. Pour ce tissu. Ensuite. Ah si. J'avais aussi une idée. Donc. Soit je me fais la robe. Fille bretelle. Ou soit je me fais une jupe. Longue. Vous savez. La jupe de la robe Enola. Donc. Elastiquée à la taille. Avec un pan devant. Type jupe droite. Jusqu'en dessous des fesses. Milieu cuisse. Et après le volant avec une grande fente. Boulot. Je ne sais pas. Sachant qu'après. Je risque plus de porter cette petite robe. Avec une petite ceinture. C'est plus facile à porter. Je pense que ce sera peut-être moins chaud. Pour cet été. Je ne sais pas trop. Ensuite. Le fameux tissu que je n'avais pas reçu. Dans ma première. Dans mon premier colis. Donc c'est le tissu crêpe zeste. Donc pareil. Limoncello. Toujours de la collection. Dolce Vita. Donc qui était à 19,90€ le mètre. Et je l'ai eu soldé à 16,92€. Il y a beaucoup de chiffres aujourd'hui. Donc voilà. Donc c'est un tissu citron. Pomme l'eau. C'est pas vraiment forme citron. Des citrons ronds on va dire. Donc c'est 100% viscose aussi. Avec une laisse de 135. J'ai pris 1m50. Et dans ce tissu. J'aimerais me faire une chemise lison. Encore une chemise lison. Parce qu'en fait moi je me suis plus acheté ce tissu là pour cet automne-hiver. Parce que ben en hiver en fait je porte des jeans noirs bleus. Et j'adore. Enfin c'est triste. Je trouve tout le monde est en noir l'hiver. Moi j'ai envie de mettre un peu de soleil. Voilà. Surtout que j'habite dans le nord. Et que dans le nord l'hiver il caille. Et il n'y a pas beaucoup de luminosité. Donc du coup je me dis des petits citrons en petite chemise ça peut être trop mignon. Pour l'eau. J'ai pris 1m50. Je me suis dit allez je vais tester l'iseron en 1m50. Normalement j'ai besoin de 2m. Après j'ai pas pensé au sens du tissu. Mais j'ai pas l'impression qu'il y a un sens. Je me suis peut-être plantée. Mais bon au pire je fais autre chose avec. Mais j'ai vraiment envie d'une chemise là-dedans. Donc je vais me faire une chemise. Et si ça passe pas et ben je me ferai une chemisette. Mais je n'aime pas les chemisettes. Non je vais me faire l'iseron. Je pense que l'iseron ça passe. En faisant Tetris il y a moyen. Il y a moyen. Et je suis pas sûre vraiment. Je suis vraiment pas sûre qu'il y a un sens dans ce tissu. Parce qu'on voit des citrons avec la queue vers le haut ou vers le bas ou sur le côté. Donc je pense que ça doit le faire. Voilà. Je vous remonte le tomber. En plus il est un peu épais. Légèrement épais par rapport aux autres viscoses. Que je vous ai montré tout à l'heure. Donc vraiment pour une chemise je pense que ça va bien marquer au fer. Donc là en fait je ne l'ai pas repassé du tout. Là il sort de la machine je les ai lavés. Donc vous voyez je pense qu'avec juste un coup de repassage il ne froise pas trop. Donc c'est parfait. Ensuite, 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 qu'est-ce que j'ai pris ? Une broderie anglaise. J'en ai déjà acheté une chez les coupons de Saint-Pierre. Et là j'avais envie d'un truc un peu différent. Donc une broderie anglaise trop jolie et crue. Donc là elle paraît blanche mais elle est vraiment écrue. Et il y a la version blanche blanche. Donc là je la trouve déjà blanche. Donc la blanche blanche elle doit vraiment faire mal aux yeux. Donc qui est trouée du coup. Donc c'est des petites fleurs. Donc qui était à 14 euros le mètre. Donc je trouve pour une broderie anglaise c'est pas cher. Donc c'est du 100% coton et c'est une laisse de 1m30. Donc là j'ai pris 2 mètres. J'ai payé 28 euros. Voilà. C'est trop beau. J'aime trop. Et donc comme je suis une fan de chemise. Donc là j'aimerais... Donc j'ai pris 2 mètres pour être sûre d'avoir assez. J'aimerais me faire la chemise margerie. Donc ça c'était mon idée principale. Et je l'ai montré à ma mère cette semaine. Et elle m'a dit ah ce serait beau une chemise avec un jabot. Donc j'ai regardé dans mes patrons que j'avais déjà. Et j'ai... Et j'ai vu la chemisette. Chemise Paulette. Donc je vais vous mettre une photo. Une photo. Donc c'est Paulette de Fibre Mood. Donc c'est une chemise simple avec un poignet resserré. Boutonné sur l'avant. Et avec une... Donc il y a une découpe ici. Avec un grand volant. Pareil qui revient dans le dos. Donc ça fait vraiment un grand volant par ici. Donc je pense que ça peut être joli. Donc soit je double que le devant ici. Et pas les pièces sur les côtés et le dos et les manches. Ou je double tout le devant devant. Côté... Pas de boutonnage et le côté. Pas le dos ni les manches. Ou tout le corps. Sauf les manches. Je sais pas. Je vais voir. Ou après. Sinon je me fais margerie. Et donc margerie. Donc de Atelier 8 avril. Donc ça c'est une chemise classique. Normalement avec un col froufrouté ici. Donc je pense que si je la réalise. Donc dans l'idée. Là-bas c'était celle-ci que je voulais faire. Donc pareil. Donc c'est des manches bouffantes. Bien bouffantes. Resserrées sur le poignet. Donc il n'y a pas de bracelet ou autre. La main elle passe nickel. Avec un... Une enc... Pas une encolure. Un grand volant ici. Mais carré. Voilà. Qui repart dans le dos. Mais droit dans le dos. Et... Et donc là. Bah pareil. Je doublerai sûrement tout le corps. Mais pas les manches. A mon avis. Je pense que sur ce modèle. C'est ce qui serait le plus joli. Je sais pas trop. Qu'est-ce que je fais ? Dans l'idée c'était vraiment margerie. Mais dites-moi. Je ferai peut-être un sondage sur Insta. Pour savoir ce qui serait le plus sympa dans ce tissu. Margerie ou Paulette. Sachant que Paulette je l'ai jamais cousu. Donc au niveau taille je sais pas quelle taille je dois coudre. Margerie je la coude en du 40. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Ensuite. Toujours dans les chemises. J'ai acheté... Euh... Un... Comment ça s'appelle ? Un tissu twill lin coton couleur dune. Voilà. Donc là est-ce que j'ai mis le grammage ? J'ai pas mis le grammage. Donc c'est 51% lin, 49% coton bio sur une laisse de 155 cm de la collection Mead The Maker. Voilà. Plus le temps que je voulais un tissu de chez eux. Bah... J'en ai un. Donc il est légèrement texturé. Donc il y a des petites lignes. Couleur vraiment stable d'une sable. Donc dans ce tissu. Donc vous voyez il est quand même assez lourd. Voilà. J'aimerais me faire une surchemise. Euh... Mais je n'ai pas de patron. Mais j'ai des patrons de chemise. Donc... L'idée. Donc là j'ai pris 2 mètres. Donc c'était 29,90€ le mètre. Donc ça m'a coûté 49,00€ et quelques. 60€ quoi. Donc l'idée c'est de me faire une surchemise. Parce que j'en ai déjà une kaki que je porte tout le temps au-dessus d'un t-shirt. Ou même fermée. Euh... De me faire une surchemise. Donc soit j'utilise le patron, euh... Lise rond. En coupant une taille au-dessus. Mais j'ai quand même déjà fait pas mal de modifications, euh... Euh... De patronage. Enfin j'avais rallongé la ligne d'épaule, rallongé les manches, rallongé le bas, etc. Je vous mettrai peut-être une photo de ce que j'ai envie. Euh... Ou après j'utilise l'ampleur, tout ça, tout ça, de margerie. Mais je suis pas... Donc le corps, margerie, ce serait parfait. J'enlèverais juste la ligne, enfin la découpe ici, euh... Carré. Pareil dans le dos. Euh... Parce que j'ai pas envie de volant, hein. J'ai envie d'une... D'une chemise vraiment classique. Euh... Mais une surchemise avec des manches bouffantes. Euh... Je sais pas si j'aime bien. Donc, est-ce que je vais devoir m'acheter un patron ? À mon avis, je pense que oui. Euh... Je sais qu'il y a un patron qui ressort tout le temps pour les surchemises. Mais, euh... Bon voilà, je vais vous mettre vraiment la photo et vous me direz ce qui pourrait être pas mal dans ce tissu. Voilà. J'espère que vraiment vous voyez pas trop flou, hein. Parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, je filme sans m'arrêter. Bon, une fois, je filme en une seule fois. D'habitude, je coupe pendant... À chaque patron que je vous présente, je coupe, je coupe, je coupe. Et je dois faire plein de raccords. Bon, bah écoutez... Ça sera comme ça pour cette fois. On essaye, hein. On fait des tests. Et puis, je trouverai bien la méthode qui nous convient le mieux. Euh... Bah, je crois que c'est tout. Est-ce que j'ai quelque chose d'autre à dire sur ce coupon ? Non. Ah, bon, est-ce qu'il est pas... En fait, j'ai même pas regardé. Je l'ai pas encore lavé, celui-là. Est-ce qu'il est transparent ? Il est pas transparent. Il est cool. En vrai, franchement, il est cool. Je pense que je vais être trop bien avec. Et je voulais vraiment une couleur neutre. Bon, je pense que cet hiver, ça risque de faire un peu triste. Mais bon, avec un t-shirt blanc en dessous, au printemps, en veste... Franchement, je pense que ça peut vraiment être beau. Je sais pas. Bites-moi. À moins que vous voyez... Non, je veux vraiment une surchemise. Donnez-moi juste des idées de patron. Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste à vous présenter ? Il me reste un coupon. Donc là, j'ai aucune info sur ce coupon. En fait, j'ai acheté un... C'est un coton. Ça, c'est sûr. Mais vous voyez, il est légèrement texturé. Voilà. Donc, il se porte dans ce sens-là. Il est gaufré, on va dire. Il est légèrement extensible. Mais je pense que ça, c'est... Bon, c'est du coton, quoi. Donc, j'ai acheté ça le week-end dernier chez Mondial Tissus. J'ai payé... J'ai pris 2 mètres. J'ai payé ça, soldé, 20 euros les 2 mètres. Un petit peu moins. Enfin, 19 euros et quelques. Et en fait, avec mon amoureux, ça faisait 11 ans la semaine dernière. Et il était parti en week-end. Et j'ai eu envie de lui coudre une chemise. Une chemisette. Assez fluide. En fait, je lui ai déjà cousu des chemisettes pour l'été. Mais dans des jeans. Je vous mettrai peut-être des photos. S'il veut bien. Bon, après, il est sur Instagram. Donc, lui, j'ai plus de batterie. Je vais me dépêcher. Parce que là, pour le recharger. Sinon, je ne vais pas tourner avant. Je ne sais pas quand. Donc, du coup, une chemisette col châle. Donc, le problème, c'est que moi, j'utilise le patron de chez La Maison Victor. Donc, c'est le magazine de mars-avril 2018. Désolée, je vais parler vite maintenant. Donc, c'est la chemisette Berni. Voilà. Je vous montre le dessin technique. Peut-être que ce sera plus clair pour vous. Voilà. Donc, la chemise Berni. Donc, c'est un col chemise classique. Donc là, j'ai utilisé sa chemise du commerce. Je l'ai posée sur mon patron. Parce que j'ai déjà modifié le patron, en fait. Donc là, je sais qu'il lui va. Au niveau d'ici, de l'encolure. Enfin, des bras, en fait. Il est quand même assez large d'épaule. Et si je prends une taille au-dessus, ça va faire vraiment parachute. Donc là, j'ai essayé de patronner moi-même avec sa chemise du commerce le col. J'ai redescendu ici. Enfin, j'ai vraiment vérifié par rapport à sa chemise et par rapport à mon patron. Et donc là, je suis en train de la coudre. Donc, je ne sais pas encore si ça va lui aller. Mais voilà. J'ai utilisé ce tissu. Voilà. Qui est très léger. Donc, je savais pas... Je sais qu'il aime bien... Enfin, qu'il voulait un tissu coloré. Mais... En fait, comme il n'était pas là, j'avais peur de me gourer. En fait, le truc, c'est que dans les magasins de tissu, il y a beaucoup de tissu coloré. Mais pour femme... Alors, peut-être qu'il en aurait vu un qui lui plaisait. Mais j'avais vraiment pas envie de faire une faute. Donc, je me suis dit blanc. Il n'en a pas de chemise blanche. Pour l'été, ça peut être beau. Et voilà. Et puis, j'ai pris deux mètres. Et là, il me reste ça, en gros. Donc, je vais peut-être savoir me caser un débardeur. Ou au pire, je me ferais un bas de pyjama. Ou un pyjama. Ouais, je pense que je pourrais me faire que un short de pyjama. Donc, voilà. Donc, j'espère, j'espère, j'espère que je vais y arriver. Et au pire, si j'ai pas réussi, j'aurais perdu 20 balles. Donc, voilà. Donc, j'ai terminé ce haul tissu. C'est le bordel. J'ai tout foutu par terre. J'espère que j'ai été assez claire. C'est vraiment la première fois que je fais ça. Donc, c'est encore un autre exercice que des podcasts. Parce que les podcasts, vraiment, je détaille vraiment la cousette que j'ai. Et les procédures, les étapes de montage de la cousette. Mais là, vraiment, parler d'un tissu que je viens d'avoir, c'est vraiment pas évident. Je sais que les filles, j'adore, moi, regarder des haul tissu et elles parlent, elles parlent, elles parlent, elles parlent, elles parlent, elles arrêtent pas de parler. Et bon, j'aimerais bien faire pareil qu'elles. Mais bon, après, elles ont au moins 20, 30 podcasts d'avance. Donc là, moi, c'est mon troisième. Donc, j'espère que ça vous aura plu. J'ai essayé de tourner avec mon appareil photo. Donc, j'espère que le son sera bien. J'espère que le floutage, je sais pas comment on dit, sera bien aussi. Que ce sera pas tout flou. Que ma tête n'est pas floue, là, actuellement, par exemple. Sinon, je pense que je vais quand même la laisser comme ça. Parce que là, ça fait... J'ai commencé à 14h. J'ai tourné en une seule fois. Et il est 14h40. 40 minutes où j'arrête pas de parler. Tout va bien. J'ai un peu soif, d'ailleurs. Donc, j'espère que ça sera bon. Que vous aurez vu quand même les détails du tissu. Parce que je pense que le focus ne s'est pas bien fait. Mais j'ai vraiment coupé le focus où on suit la personne. Parce que j'ai pas de micro. Et en fait, on entendait tout le temps la caméra se remettre. Donc, c'était vraiment pas agréable. Donc, bon. J'essaye comme ça pour cette fois. Dites-moi si ça a été. Sinon, je refilmerai avec mon téléphone. Tant pis. Mais à chaque fois, je dois bidouiller un truc pour le mettre sur mon trépied. Je fais des cascades avec mon téléphone. Là, c'est vraiment beaucoup plus pratique. Mais est-ce que c'est mieux ? Je ne sais pas. Voilà. Après, si par la suite, j'aime bien faire des podcasts. Bon, là, j'aime bien pour l'instant. Mais si par la suite, je vois que j'en fais vraiment. Et que je m'y tiens. Et que je m'y tiens. Je m'achèterais peut-être un micro. Et aussi, parfois, je regarde un peu derrière. Un peu en bas. Parce qu'en fait, j'ai mis mon portable en dessous. J'ai ma télé là où je me vois. Donc, parce que regarder un objectif sans retour, c'est vraiment pas évident. Donc, j'ai peut-être eu le regard un peu plus fuyant que d'habitude. Parce que je ne me vois pas. Mais voilà, j'ai essayé au moins. Et j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, merci pour les commentaires sur mes anciens podcasts. Ça me fait toujours autant plaisir de lire vos retours. Et vos conseils aussi. Et ben voilà. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Et je vous dis à bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501